Zone of the Enders Zone of the Enders Passons maintenant au test Allons-y Donc, on est maintenant dans le test Zone of the Enders Je viens de vous dire, c'est un test assez spécial Vu que Vous pouvez voir toute mon expérience Pas mal sur le jeu A part pour les temps de chargement Parce que J'ai fait une B6 Découverte complète Sur Zone of the Enders L'avant-dernière à B6 Découverte C'est quand même à dire Et Je me suis dit, pourquoi pas faire Un B6 test de ce jeu Vu que On peut retracer absolument tout ce que j'ai Tout ce que j'ai fait On pourrait dire Pratiquement toutes mes impressions Il y a quelques petites autres choses que j'ai faites A part avant de faire ce test J'ai regardé un peu quelques autres tests D'autres personnes J'ai appris quelques petites choses sur le jeu J'ai pas vraiment joué D'avantages au jeu réellement Le seul temps que j'ai joué plus A part de la B6 Découverte 12 complète De la B6 Découverte 12 complète C'est lorsque mon micro avait un peu Glitché Mais bon Lorsque je jouais Lorsque je Tu vois Je démarrais le jeu Et voilà et voilà Et je coupais un peu les scènes de démarrage Vu qu'elles étaient un peu longues Un peu longues Mais bon Donc Zone of Genders Un jeu fait par Hideo Kojima Donc à ce que je me souviens Il a été fait après Metal Gear Solid VR Machine Et entre Metal Gear Solid VR Machine Et Metal Gear Solid Sons of Liberty Donc c'est quand même à dire Donc Le jeu c'est ça Il est sorti le 26 mars 2001 En Amérique du Nord Un peu avant Sur En fait au Japon C'est un des premiers jeux Du PlayStation 2 je crois C'est à ce que je me souviens C'est quand même à dire Donc et voilà et voilà Metal Gear Solid Hideo Kojima Donc Zone of the Enders Donc c'est l'HD Edition Que je fais en ce moment Vu que Je n'ai pas Je ne possède pas La version originale Sur PlayStation 2 Donc je dois bien dire Vu que j'ai eu Cette version Assez en spécial Vous pouvez regarder un peu Ma BCS découverte 12 complète Et même Une autre BCS découverte avancée Qu'elle avait juste exploré Un peu le début Du premier niveau Donc c'est quand même à dire Donc parlons un peu De la jouabilité Elle est très bonne On contrôle un robot Nommé Jiouti Se déplaçant assez bien Lorsqu'on maitrise des contrôles Quand même Il pourrait être un peu plus intuitif Mais ils sont quand même Assez bons J'aime bien les genres d'attaques Qu'on peut causer Aux autres robots ennemis Cependant Ca n'aurait pas Ca aurait quand même été bon Si les ennemis auraient En fait Ca aurait été réellement Vulnérables à certaines attaques Ou presque Invunérable à certaines autres Ca aurait été complètement Excellent d'avoir des points forts En fait que les ennemis Aient des points forts Aient des points faibles Parce qu'on peut utiliser Plusieurs armes différentes Et Ca aurait été bon Réellement D'avoir des armes Qui auraient été Plus efficaces Contre certains types D'ennemis Et moins efficaces Que certains autres C'est un peu le cas Dans certains boss En tout cas C'est que je pensais Dans certains boss Mais de ce que j'ai vu C'est pas vraiment le cas Certaines armes Faut réellement plus de dégâts Mais Il n'y a pas réellement Des points faibles Et des points forts Pour chaque ennemis Un lance rocket Ce sera pas plus fort Contre un plus ennemis Et moins fort Contre un gros C'est pas mal Toujours la même Tu seras toujours aussi fort C'est pas mal à dire Donc C'est pas mal à dire Donc je viens de dire J'ai vraiment J'ai vraiment C'est beaucoup plus La fin du jeu Je trouve que le début Probablement parce que J'étais beaucoup plus investi Dans l'histoire Et dans le jeu Dans sa globalité Qu'en premier Puisqu'en premier Je n'étais pas trop Trop intéressé au jeu Mais plus que A partir du milieu du jeu Pas mal J'ai vraiment commencé A être intéressé dans le jeu Et surtout vers la fin Avec toutes les cinématiques Et tout ça C'est vraiment là Que ça m'a beaucoup plus intéressé Surtout vers la fin Où est-ce qu'on devait faire La phase du déminage Ou quelque chose de genre Parce que c'est En fait je n'ai pas voulu C'est un genre de déminage Donc je l'ai vraiment aimé Je dois bien dire J'ai bien aimé la fin aussi Donc J'ai bien aimé Comme j'ai dit Les boss En fait Je ne l'ai pas dit Mais bon J'ai vraiment aimé les boss Surtout vers la fin Le premier boss Je ne me rappelle pas trop trop Je dois bien dire Est-ce que je l'avais fait Dans la première partie De la BCD Guardeau Je ne me rappelle pas trop trop Mais bon Le boss Le premier boss Je n'étais pas trop trop Impressionné par le premier boss Mais par les autres boss Par contre Je les ai vraiment aimé Je dois bien dire Donc la caméra quand même Est un peu étrange à utiliser Puisque De ce que je me souviens Elle est quand même Assez lente Lorsqu'on se déplace Parce que lorsqu'on la déplace On doit appuyer sur Un bouton en particulier Pour remettre la caméra en avant Un peu comme le Maximo De ce que je me souviens je crois Certains moments Je crois que la caméra Se déplace un peu plus rapidement Que d'habitude Mais habituellement Elle est toujours aussi longue C'est quand même à dire Donc Mais après un bout Ça ne me dérange plus réellement C'est quand même à dire Donc La jouabilité est quand même Vraiment bonne à mon avis Toutes les améliorations Qu'on peut obtenir Et les mécanismes de combat Sont à mon avis Très excellent Je dois dire que je l'ai vraiment Que je l'ai vraiment aimé Je ne m'entendais absolument pas Je dois bien dire Surtout après avoir fait La première B6 découverte Après avoir Obtenu le jeu en 2014 Où est-ce que je n'étais Absolument pas intéressé au jeu Je ne croyais Je croyais réellement Que je n'aurais Jamais rejoué En tout cas Je ne croyais pas Que j'allais l'aimer autant Je dois bien dire Parce que plus que j'y jouais Et plus que je l'aimais En fait c'est ça Plus que j'ai avancé dans le jeu Plus que je l'aimais Jusqu'à la fin du jeu Enfin à dire J'ai bien aimé le boss final Je dois bien dire Complètement excellent Vous pouvez regarder Ma dernière partie De la B6 découverte 12 complète En fait toutes les autres parties Que j'ai de mon avis Que j'ai de mon avis Surtout sur la B6 découverte J'imagine Il y a aussi à mon avis Quelques petits problèmes Peut-être En fait de progression J'en parlerai un peu Dans le contenu global Je dois bien dire À mon avis Peut-être qu'il est difficulté Au système de progression Il faut un peu rappeler Au système de progression De Melger J'en parlerai plus tard Melger 2 Sur MSX Et voilà voilà Donc parlons un peu Des graphismes Qui sont en fait Très beaux Pour un jeu de début Lumine 1 En fait Je crois Proche du lancement Du PS2 C'est quand même Excellent Les graphismes Sur le GOT Peuvent Incroyablement Ressembler A ceux Du Metal Gear Ray Le Metal Gear Solid 2 C'est ce qui m'a Le plus Rappelé GOT En fait Si vous avez joué A Metal Gear Solid 5 Le Phantom Pain Le GOT Et Lanubi Qui font partie De gadgets qu'on peut se servir Donc là Ce que je me souviens Lanubi Qui nous permet Le GOT Qui nous permet De agripper Les ennemis Je crois C'est Lanubi Qui nous permet De agripper Les ennemis Vers nous En lançant le Rocket Punch La main robotique Cybernétique Pour le GOT Je m'en rappelle pas trop Mais bon Quand même à dire Il y a beaucoup de références Aux 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 Je ne sais pas s'il y a des références Dans ce jeu-ci Mais je sais que dans les Metal Gear Solid Il y a beaucoup de références Dans Metal Gear Solid 2 par exemple Une des boîtes en carton Que Raiden peut se cacher à l'intérieur Même Snake dans les VR Mais je ne le crois Je crois En fait Qui possède le logo de Zone of the Ender Qui possède le logo de Zone of the Ender Dans ce temps-là C'est intéressant Aussi La version précédente de Zone of the Ender Dans ce cas de la version NTSC Je crois Possède Un démo de Metal Gear Solid 2 C'est pas assez intéressant Je crois Je ne suis pas sûr Mais je crois Que c'est la démo Où est-ce que Snake fait la masse Je ne suis pas certain pour ça Mais bon Donc Parlons un peu de l'histoire Elle est quand même assez bonne Peut-être qu'il manque un peu plus de cinématique Au milieu du jeu à mon avis C'est probablement là Qu'il en manque plus Mais peut-être qu'en même temps Ça fait quelque chose Qui en est moins en même temps Peut-être qu'on est beaucoup plus intéressé au gameplay Je ne donne ça pas trop Il y a beaucoup de cinématique Lorsqu'on rentre dans un En fait cinématique Un genre de cinématique codec un peu Si vous avez des mails de followers Où est-ce qu'on doit parler En fait on est sur un genre d'écran En fait Où ce qu'on voit c'est réellement La vue en première personne J.O.D. Où est-ce qu'on voit Le personnage principal Parler au J.O.D. Donc C'est souvent ça Donc Il faut parler à quelqu'un d'autre Donc c'est quand même à dire Il n'y a pas réellement cinématique En dehors du J.O.T. Vraiment au milieu du jeu C'est quand même à dire À mon avis Ils auraient du peut-être En mettre un petit peu plus Peut-être Peut-être au moins une Je ne sais pas Ça aurait été un peu plus intéressant Je ne sais pas Vers la fin du jeu On en trouve un peu plus En fait beaucoup plus J'imagine Donc c'est à partir du moment Où est-ce qu'on a En fait je ne dirais pas Mais bon C'est à partir vraiment Réellement Peut-être Des dernières heures J'imagine Peut-être les deux dernières heures Avant ça En fait la première heure Les cinématiques Et les deux dernières heures Ont des cinématiques Et le reste N'ont pas de cinématiques En fait Je veux dire cinématiques Par cinématiques Je veux dire Cinématiques en troisième personne En dehors du J.O.T. Je veux dire Je ne parle pas des cinématiques Genre codec En l'intérieur du J.O.T. Elle est beaucoup bonne En même temps C'est Yuka J.O.T. qui l'a fait Donc En fait Même si l'histoire N'est pas si compliquée C'est vrai quand même Lorsqu'on y pense L'histoire n'est pas si compliquée C'est quand même Très très bonne Je dois bien dire Yuka J.O.T. fait réellement de bonnes histoires Je dois bien dire Parlons un peu des musiques Elles sont très bonnes Elles représentent à mon avis Très bien Le style du jeu Elles sont réellement Très appréciables D'après ce qu'on pourrait Comparer Des musiques dans ce genre de jeu Je les trouve vraiment très bonnes Même très à l'excellente Je dois bien dire Il n'y a pas un moment Que je n'ai pas aimé de musique En fait Je n'ai jamais été épuisé Je n'ai jamais été embêté Par une des musiques du jeu En fait je les aime bien Comme je dis Elles sont quand même Très très bonnes Même chose pour les effets Je les ai quand même Très très bien aimé Quelque chose que j'aurais aimé Par contre avoir Pendant ce que je pense Je parlais un peu De la jouabilité Quelque chose que j'aurais aimé Vraiment Voir dans la jouabilité Du J.O.T. En fait On peut contrôler aussi Un autre robot aussi Mais bon Quelque chose que j'aurais Vraiment C'est peut-être Un peu plus de Peut-être voir Un peu plus de combos peut-être Quelque chose du genre Je ne sais pas Ou je ne sais trop Combo efficace Je veux dire Un peu comme dans Maximo Certains combos sont meilleurs Que sur certains ennemis Et certains autres Ne sont pas trop bons Il va revenir dans la face Un peu C'est quand même à dire J'aurais aimé qu'il fasse quelque chose Du genre Mais bon Très très bon pareil Je dois bien dire Parlons un peu du contenu global Il est très bon Certains l'ont trouvé un peu court Mais j'ai trouvé réellement Une bonne durée Je dois bien dire Le jeu dure environ Huit heures Quelque chose du genre J'imagine Vous pouvez compter Toutes Les heures Que j'ai faites Dans les Vous pouvez calculer Toutes les heures Que j'ai faites A partir de la BC Découverte 12 Complète Et même de la première partie Et même de l'autre BC Découverte avant cela J'imagine J'ai regardé par contre Un guide en ligne Pour certaines Certaines phases De jeu Vous allez comprendre pourquoi Donc De suite J'imagine De suite Par la suite Dans quelques minutes Ou même Quelques moments Dans quelques moments On peut débloquer Plusieurs armes Mais parfois obligatoires A récupérer Pour terminer Zone of the Enders Sauf Zone of the Enders Je trouve ça complètement excellent Qu'on puisse trouver Des armes optionnelles Je crois bien Que ce sont des armes Optionnelles Je trouve ça complètement excellent Je dois bien dire Lorsqu'on termine le jeu On peut débloquer Des modes supplémentaires Et une ou deux fins Alternatives D'après ce que j'ai vu Pour débloquer ces fins Il suffit réellement De sauver tous les habitants Lors des missions Où on doit les protéger Les tuer Ou tous Ou entre les deux Je crois Là ce que j'ai vu Là ce que j'ai regardé Donc Là ce que je me suis informé Imagine Donc De plus Pour ce qu'on doit trouver Afin d'avancer dans le jeu Sans guide officiel Ou sur internet Vous aurez probablement De difficulté A trouver quoi faire A trouver quoi que ce soit Trouver quoi faire Pour avancer Surtout Trouver des habiletés Ainsi qu'à trouver un robot En particulier C'est surtout le robot Mais bon Puisque Je vais bien vous expliquer un peu En tuant des ennemis On peut débloquer Certaines choses Que En fait qu'on n'aurait jamais devinies C'est comme Vous avez déjà terminé une zone Et vous ne savez pas Ça ne vous dit rien Et En fait ça ne vous dit rien En tout cas Dans la version française Ça nous dit quelque chose De très très cryptique Le jeu est très très cryptique A ce niveau là Donc C'est un peu le mot Donc Dans certains moments On doit revenir à une zone Qu'on a déjà faite Une zone qu'on a En fait Une zone qu'on ne sait pas En fait Mais en fait On doit revenir à une zone Presque à aller à 3 Presque Qu'on n'aurait jamais cru Qu'on devait Qu'on devait retourner Qu'on n'a presque Aucun indice D'à ce que j'ai vu Je n'ai pas fait le tutoriel D'à ce que j'ai vu Donc D'à ce que j'ai vu Il y a beaucoup d'autres Personnes Qui ont eu des problèmes À ce niveau là Des problèmes à ce niveau là Donc 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 oui Il y a certains moments Où est-ce qu'on doit revenir En arrière Suite Un groupe académique Jusqu'au temps qu'on débloque Qu'on déverrouille quelque chose Dans le niveau Et certains autres moments On doit faire quelque chose du genre Mais à un autre niveau On doit le tuer En fait on doit trouver Un certain robot C'est quand même à dire C'est quand même assez Difficile pour quelqu'un Qui est nécessairement Difficile C'est réellement Plus long Ça pourrait être long Pour quelqu'un Qui n'a jamais joué Aux jeux j'imagine Un peu comme moi Au début Donc j'ai regardé réellement Un guide après avoir passé 20 minutes À pratiquement rien faire Pratiquement À tuer quelques ennemis Et tout ça Mais Plus particulier S'en mettre Deux heures Juste en exploration J'imagine C'est quand même à dire Ok voilà et voilà Donc J'ai trouvé Réellement C'est un peu frustrant Je dois bien dire Cependant A mon avis Ça ne revienne pas Tout le contenu Des jeux A sa globalité Je dois bien dire Donc Je trouve que cela n'enlève Pas vraiment Du contenu global En terme de points Cependant C'est quelque chose A savoir Parce que ça peut être Très frustrant Pour quelqu'un Qui n'a jamais joué au jeu Ou quelque chose du genre Donc J'ai enlevé au contenu global Les points minimum Que je peux enlever Donc 0.25 je crois Donc C'est quand même La faute de cela Car le contenu A mon avis A été au minimum Touché par cela Donc Ça n'a pas réellement A aidé à mon avis Deux nouveaux jeux C'est beaucoup moins pire Que les autres meilleurs jeux C'est en fait Que les deux premiers meilleurs jeux C'est Nintendo En même temps Deux premiers meilleurs jeux C'est Nintendo Sur MSX Donc Personnellement Je me suis au minimum Frustré dans cet aspect Lorsque je faisais La VCTQM12 complète De ce jeu En même temps Cet aspect Me fait vraiment penser A la même chose Des premiers meilleurs jeux Comme je l'ai dit Sur MSX Où Je m'étais un peu Un peu plus frustré Lors de mes premiers essais Je dois bien dire Pour Metal Gear 1 Vous avez pratiquement Besoin d'un guide Je dois bien dire Sur Nintendo Vous en avez absolument Besoin Sur MSX Pratiquement Sur Metal Gear 2 Je dirais Pratiquement obligatoire Je dois bien dire Si vous n'avez pas Le vieux manuel Ou quelque chose Un autre genre Un autre genre Donc c'est quand même à dire Surtout pour trouver le code Le code mort C'est quand même assez fou À ce niveau là Un peu Un peu Donc c'est quand même à dire Donc C'est beaucoup moins frustrant Que ces jeux Que ces jeux là Cependant A mon avis Ils auraient vraiment du Je sais pas Pour trouver une façon Et dire Vous devez retourner À la ville Pour combattre quelques ennemis Ou quelque chose du genre Juste pour Juste avant de débloquer l'objet Ça aurait pu être Un peu plus intéressant C'est qu'ils voulaient faire C'est qu'ils voulaient faire Un aspect Exploration Ou je ne sais trop quoi À mon avis C'est C'est un peu cryptique Un peu à mon avis Je peux un peu penser à Castlevania 2 Simon's Quest Lorsqu'on doit absolument Trouver Ou est-ce qu'on doit pas La tornade C'est un peu pratiquement impossible Un peu comme cela Peut-être que c'est une erreur de traduction aussi Donc ça se pourrait être très bien Mais Là ce que j'ai vu Certaines personnes Anglaises Ont eu de la difficulté À ce niveau là aussi C'est quand même à dire Lorsque je regardais Comment passer Quelques Quelques passages Comme Que j'étais bloqué Sans un avis Donc C'est probablement Parce que Il est au cajima Tu dirais les a tous que les J'imagine Pour cette cryptiquité J'imagine Pour tous ces éléments cryptiques Sans un avis Mais Mais bon C'est mieux Comme j'ai dit C'est mieux Mais Beaucoup plus que ce jeu Je veux dire Beaucoup beaucoup plus Si j'aurais fait Un BCS test De ces jeux J'aurais réellement Baisser un peu Le contenu global du jeu A cause de cela Puisque c'est Pratiquement impossible De le terminer sans guide C'est quand même à dire C'est quand même à dire C'est quand même à dire Pour Zone of the Enders C'est pas que c'est impossible C'est ça Ça va prendre beaucoup De temps Ou presque pratiquement Pas de temps A trouver Où aller Pour le robot Ou aller Tuer des ennemis Pour débloquer Une amélioration nécessaire A la continuation du jeu Je imagine C'est quand même à dire Le contenu est quand même Très bon néanmoins Donc En sa globalité Je trouve Je trouve le jeu Un très bon Un très bon jeu Qui peut attirer Ceux qui ne sont pas intéressés Et A mon avis Un jeu Pour faire cela Comme ce jeu-ci Est à mon avis Un très bon jeu C'est quand même à dire Et Zone of the Enders A mon avis Incroyablement Donc C'est un jeu Que je recommanderais Pratiquement Je recommanderais le jeu Même si vous n'aimez pas Le jeu au début Quelque chose du genre Ou vous l'achetez Ou je sais pas Ou vous n'aimez pas Ou vous n'avez pas Ou vous avez pas de l'air Trop trop de l'aimer Quelque chose du genre Je viens de dire Il faut y jouer Pour le comprendre Pour le croire Il faut terminer le jeu Une fois avoir terminé le jeu Ça devient beaucoup plus intéressant Regardez ma BCS découverte Ma première BCS découverte Ce jeu Et la BCS découverte 12 complète De Zone of the Enders Vous allez voir Ou regardez juste La première partie En fait Pas juste la première partie De la BCS découverte 12 Complète de Zone of the Enders Regardez aussi La première BCS découverte Sur ce jeu De Zone of the Enders Donc je crois C'est la BCS découverte 6 Je crois Donc vous allez voir Ce que je veux dire Par là J'étais absolument Aucunement intéressé au jeu Mais après L'avoir terminé En BCS découverte 12 complète Je l'ai complètement aimé Je dois bien dire Et je dois bien dire J'aimerais réellement jouer A la suite Par la suite Donc ça ne prendra pas Trop trop de temps Avant que je joue Avant que je joue A la suite Je suis quand même Asse intéressé Par la suite Du jeu En tout cas Par le deuxième jeu Donc Second Runner Donc à moins oui Réellement C'est un excellent jeu Je le recommande réellement Pas mal Je dirais Pas mal tout le monde Pour le sport final De Zone of the Enders Pour la jouabilité Je lui donne Un 8.5 Pour l'histoire Je lui donne Un 8.25 Pour les musiques Je leur donne Un 8.75 Pour le contenu global Je lui donne Un 8.5 Et pour manette de balle Et manette personnelle Je lui donne Un 8.5 Et un 8.75 Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501